Monsieur le Ministre de l'Environnement et Vice-président du Comité National de Gestion des Risques et des Catastrophes, Monsieur le Directeur Général du Bureau des Mines et de l'Energie, Monsieur le Directeur Général du Centre National d'Information Géospatiale, Monsieur le Directeur du Cabinet du Premier Ministre, Monsieur le Directeur du Camillet du Ministre de l'Intérieur, Madame la Coordonatrice Humanitaire, Mesdames et Messieurs les Chefs d'Agence des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les Membres du Secrétariat Permanent de Gestion des Risques et des Désastres, Mesdames et Messieurs les Membres du Groupe d'Appui de la Communauté Internationale, Mesdames et Messieurs les Câbres de la Pré-Mature qui sont ici avec moi aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les Collaboratrices et Collaborateurs de la DGPC, Mesdames et Messieurs les Coordonnateurs de l'Unité de Coordination du Projet du MNICT, Mesdames et Messieurs les Membres des Comités Communaux de la Protection Civile, Chers Brigadières et Brigadiers de la Protection Civile, Mesdames et Messieurs de la Presse, Parlez, Écrits, Télévisés et En ligne, Mesdames et Messieurs les Chers invités. C'est donc avec un sens profond de responsabilité que je procède aujourd'hui à l'installation du nouveau Directeur Général de la Protection Civile en ce début d'une saison cyclonique qui, selon les prévisions météorologiques, s'annonce particulièrement active. Cette sérémonie représente bien plus qu'une simple formalité. Elle symbolise l'engagement du gouvernement à renforcer l'efficacité de la gestion des risques de désastre dans le pays et à protéger nos frères et sœurs des éventuels retombés des catastrophes naturelles. En tant que président du Comité national de gestion des risques de désastre, je suis pleinement conscient de l'importance cruciale de notre mission. Le CNGRD, en tant qu'organe délibérant et déditionnel de la politique gouvernementale en matière de gestion des risques de désastre, joue un rôle fondamental dans la coordination et l'harmonisation de politiques publiques, de la publique sectorielle en la matière. Dans cette qualité, je m'engage personnellement à reforcer nos efforts collectifs et à garantir que chaque mesure prise soit orientée vers la protection et la sécurité de nos concitoyens et nos concitoyennes. Nous devons oeuvrer ensemble avec détermination et vigilance pour bâtir une haïti résiliente et prête à faire face aux défis à venir et qui ne manqueront pas de venir. Les chantiers de la gestion des risques de désastre sont nombreux et nous le savons. Ils sont d'ailleurs déclinés dans le Plan national de gestion des risques de désastre de 2019 qui s'allient sur le cap de Sandai pour la réduction des risques de catastrophes de 2015-2030. La feuille de route du gouvernement pour ce secteur en tiendra compte. Elle sera néanmoins réaliste et réalisable, à commencer par les efforts à déployer en vue de renforcer la gouvernance en la matière. Nous allons rétablir le CNGRD qui ne s'est pas réunie au cours des quatre dernières années, ainsi que le Conseil d'administration de la DGPC et nous devons réactiver sa structure vitale et accélérer en même temps la mise en place de plateformes institutionnelles, sectorielles et techniques pour renforcer la réduction des risques et assurer une réponse coordonnée et efficace face aux catastrophes. En tant que ministre de l'Intérieur et donc ministre de tutelle de la Direction générale de la protection civile, je m'engage pleinement à soutenir et accompagner la DGPC dans ces différentes initiatives. J'entends de ce fait mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires dans la perspective de renforcer cette institution qui doit assumer pleinement et efficacement son rôle sur tous les territoires nationaux. Cet engagement est total et sans réserve. Ensemble, nous travaillerons de façon à augmenter notre capacité de réponse face aux désastres, à assurer la protection de nos citoyens, à promouvoir une culture de prévention et de résilience à travers tous les pays. Comme j'ai déjà souligné, la saison cyclonique en cours s'annonce particulièrement active et les défis qui attendent le nouveau directeur général de la DGPC sont considérables. Le nouveau directeur général, M. Emmanuel Pierre, doit se mettre au travail maintenant. Fort des 15 années d'expérience et de son sérieux, il a démontré sa capacité à gérer les crises avec compétence et détermination. Désormais, nous attendons encore plus de lui. Par ce tournant décisif de notre histoire de peuple, nous ne pouvons tolérer ni demi-compétence ni demi-volonté lorsque notre vulnérabilité, particulière en matière de catastrophes naturelles, elle est grande. Ce dont nous avons besoin, c'est une détermination sans faille, empreinte de compétence et de courage. Le pays tout entier compte sur vous, en effet, M. le directeur général. La protection des vies, des biens et de l'environnement est une priorité absolue pour notre gouvernement. La DGPC joue un rôle central dans cette mission et je suis convaincu que sous la direction de ce nouveau directeur général, elle saura se montrer à la hauteur des attentes. Nous sommes également déterminés à ne laisser personne de côté. L'intégration de tous les acteurs, la mobilisation des ressources et l'engagement de chacun sont essentiels pour réussir. Ensemble, nous devons travailler à renforcer la résilience de nos communautés face aux aléas naturels et anthropiques. Avant de finir, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux brigadiers, brigadières et volontaires de la protection civile qui sont de véritables modèles affrontant vents et marées et souvent avec des moyens très limités pour sauver les vies. Leur dévouement, leur courage, leur altruisme sont des exemples pour nous tous. Nous disons également merci à nos partenaires internationaux qui nous accompagnent toujours et qui nous soutiennent, surtout quand il faut une réponse rapide et efficace aux urgences. Merci pour votre support continu et votre encadrement. pour nous soutenir à tous les compatriotes nous dans les 4 pays. Nous prions nous grâce à nous toujours de la protection civile et de l'appliquer nous dans toutes circonstances. La protection tète nous et la famille nous, c'est d'abord la responsabilité de la protection civile et de la protection civile et de la protection civile. de la protection civile et de la protection civile et de la protection civile et de la protection civile. Lorsque chaque jour nous fait ça, nous contribuons à aider et sauver la vie et de la communauté nous. Je vous invite toutes et tous à soutenir le nouveau directeur général dans sa nouvelle mission. je pense vraiment qu'ensemble, unis et déterminés, nous pouvons faire face au défi et la saison cyclonique et au risque de désastre. Je vous remercie.